Est-ce que le wallet Classic One S de OneKey est un bon candidat face au mastodonte du domaine j'ai nommé Ledger avec sa Nano S+, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo comparative. Certains points de comparaison vont être subjectifs, donc si jamais vous avez eu l'occasion d'utiliser un de ces wallets, voire les deux, je vous invite à me faire part de votre avis en commentaire. Et vous pouvez aussi liker la vidéo pour me soutenir et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon, parlons peu, parlons bien, le premier critère c'est Ledger qui gagne, puisqu'au niveau du prix, le wallet Classic One S de OneKey est un peu plus cher, il est à 90€ à peu près en cours actuel, tandis que le Ledger Nano S+, est à 79€. Donc est-ce que le wallet de OneKey vaut 10€ de plus d'investissement ou pas ? C'est ce qu'on va voir avec les autres critères. En termes de sécurité, là il n'y a pas de point pour l'un ou pour l'autre, c'est au même niveau. En tout cas, en termes de certification, ils ont exactement la même. Quant à la robustesse, j'aurais du mal à vous dire si le OneKey est meilleur ou si la Ledger est meilleure, tout simplement parce que je n'ai pas le OneKey depuis si longtemps. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner un petit point de transparence. Je n'ai pas acheté le wallet OneKey, il m'a été offert par la marque, mais je n'ai pas d'obligation de faire de vidéos dessus ou quoi que ce soit. Si je le fais, c'est juste parce que j'ai envie d'en parler. Et j'avoue que j'aimerais bien tester d'autres wallets encore. Et si j'ai la possibilité d'en choper gratuitement, je n'hésiterai pas. Tant que je peux rester neutre sur mon avis vis-à-vis du wallet, c'est le plus important pour moi. Et en parlant de neutralité, certes, le OneKey m'a été offert, mais Ledger, ça fait des années que je l'utilise. Donc je suis forcément un peu biaisé de ce côté-là. Mais on va voir quand même que les deux ont de bons atouts. En tout cas, en termes de solidité, il a l'air quand même bien robuste, ce wallet OneKey. Mais j'ai clairement la Ledger depuis plus longtemps. Et je trouve que la Nano S Plus est plus robuste que la Nano X, qui est pourtant plus chère. En fait, ce qui pose un peu problème sur la Nano X, on va le voir par rapport au prochain point, c'est le fait qu'il y ait une batterie dedans. Et j'ai l'impression qu'elle a du mal à vieillir, la batterie, dans la Ledger Nano X. Alors, la Nano X, du coup, elle est plus chère. Ce n'est pas celle que je cherche à comparer aujourd'hui. Je cherche à comparer deux produits de la même gamme. Donc c'est des wallets entrée de gamme, on pourrait dire. Mais bon, ils sont très très bien. Et pour moi, la différence entre la Nano X et la Nano S Plus, elle n'est vraiment pas importante. En tout cas, c'est à ce niveau-là que je n'aime pas la Nano X. C'est qu'il y a une batterie et qu'elle a tendance à mal vieillir. Au début, il n'y a pas de soucis. Mais avec le temps, on a des petits soucis, du style le wallet qui se déconnecte d'un coup. Bref, c'est un petit peu chiant. Pour ce qui est du One Key, il y a une batterie dedans. Après, je n'ai encore pas assez de recul. Je l'ai depuis quelques semaines. Donc, je ne sais pas si elle vieillit bien, si elle vieillit mal. Peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, j'aurai l'occasion de vous refaire une vidéo comparative et j'en saurais plus. Mais pour l'instant, elle n'a pas l'air de poser problème, cette batterie. Elle fonctionne très bien. Pour ce qui est du Bluetooth, franchement, moi, je ne l'utilise pas. Je m'en fiche un petit peu. Et je trouve même que c'est un point de sensibilité autour des portefeuilles. Je n'aime pas quand il y a le Bluetooth sur un portefeuille. Donc, il y est chez One Key. Après, on peut facilement le désactiver. Donc, ce n'est pas un problème pour moi qu'il y soit. Après, pour ceux qui auraient vraiment envie d'utiliser leur wallet avec le Bluetooth, ça peut être un intérêt, du coup, de prendre le One Key. Puisqu'ils sont dans la même gamme de prix et qu'il a le Bluetooth. Alors que chez Ledger, si on veut un wallet absolument avec le Bluetooth, il faut acheter le Nano X qui est deux fois plus cher quasiment. Il me semble qu'il a 150 euros. Pour ce qui est de la prise en main, c'est là qu'on rentre dans les critères un peu subjectifs. Honnêtement, je préfère largement avoir le One Key en main. Je ne sais pas. Il est léger. Il est élégant. Je ne sais pas. J'aime vraiment bien le wallet. J'aime bien la gueule qu'il a. J'aime bien l'allure qu'il a. Alors que la Ledger, elle est assez petite. Elle est assez compacte. Les boutons, ils sont au-dessus. On a l'air un peu con-con quand on appuie dessus. Mais j'ai l'habitude de l'utiliser. Donc, je ne sais pas. Je trouve quand même que la prise en main est bonne. Mais c'est vrai que quand j'ai pu tester le wallet de One Key, j'étais assez surpris. Ça m'a un peu dérouté. Donc, je ne sais pas si la prise en main est vraiment meilleure ou si ce n'est pas parce que j'étais tellement habitué à la Ledger. Qu'avoir une nouvelle prise en main, ça m'a fait un peu bizarre. Mais bon, j'ai quand même la sensation que cette prise en main est meilleure. En tout cas, pour l'instant, je le pense. Peut-être qu'à l'avenir, je changerai d'avis. Mais j'aime bien la prise en main du wallet One Key. Clairement, à ce point-là, lui, tout seul, il ne suffit pas à acheter un des deux wallets. Mais on a encore plein d'autres trucs à aller voir. Notamment, la taille de l'écran. Pour les deux wallets, il est quand même plutôt petit. Là, on le voit sur le One Key, c'est assez petit. Mais sur la Ledger... Attendez, je vais vous mettre les deux ensemble. Je vais vous comparer les deux. Vous allez vite voir le truc. Mais par rapport à l'écran de la Ledger, il est limite gigantesque. Bon, j'abuse un petit peu. Mais il doit faire 3-4 fois sa taille. Donc, quand même, l'avantage pour le wallet One Key. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir un écran un peu plus grand ? C'est quand même pratique quand on veut relire les informations. Quand on veut naviguer dans les menus sur le wallet. Du coup, One Key gagne le point sur ça. Un point probablement anecdotique. Mais pour moi, c'était quand même important. C'est le câble qui est fourni avec le portefeuille. Dans le cas du wallet One Key, c'est un câble USB-C vers USB-C. Et dans le cas du Ledger Nano S, c'est un câble USB-C vers USB type A. Donc, un câble très conventionnel, on pourrait dire. C'est vrai qu'un câble USB-C vers USB-C, c'est un peu moins commun. Mais bon, pour ceux qui utiliseraient leur wallet avec un smartphone, avec un Mac ou avec un PC portable récent. Ça peut être intéressant. Parce que maintenant, les ports USB-C, ça se fait de plus en plus. Mais moi, ça ne me concerne pas. Sur mes PC, je n'ai pas de port USB-C. Donc, j'ai une petite préférence du coup pour le câble de Ledger. Pour ce qui est du logiciel, il y a un logiciel qui vient avec chacun de ses portefeuilles. Et honnêtement, j'aurais du mal à dire s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je n'ai peut-être pas assez utilisé celui de One Key. Et les deux ont la même fonction, à vrai dire. J'aurais dû mettre ce point juste en dessous. Mais on a un système d'application qui est disponible que chez Ledger. Peut-être aussi chez d'autres fabricants. Mais en tout cas, il n'est pas disponible chez One Key. Ça veut dire que sur une Ledger, si je veux utiliser la blockchain Ethereum ou la blockchain Bitcoin, il faut que j'installe un petit bout de programme sur ma Ledger pour pouvoir utiliser tel ou tel écosystème. C'est un petit peu embêtant. Alors que le wallet One Key, il n'a pas besoin de tout ça. Ou en tout cas, il est déjà prêt à l'emploi pour certains écosystèmes. Si on va aller chercher assez loin, il faut passer par le tableau de bord de One Key et rajouter tel ou tel blockchain. Mais pour utiliser Ethereum, Solana typiquement, il n'y en a pas besoin. Alors qu'il faut le faire sur Ledger. Mais là, je mâche un petit peu le point qu'on va aller voir après avec la compatibilité sur les différentes blockchains. D'abord, la compatibilité avec les différents appareils. Kiff, kiff. Il n'y a pas un wallet qui gagne par rapport à l'autre. Ils sont tous compatibles sur Windows, Android, Mac, Linux. Il y a sûrement d'autres systèmes d'exploitation encore, mais on ne va pas tous les faire. Ça, c'est les quatre principaux. Et du coup, les deux wallets sont compatibles sur les deux. Est-ce qu'il y a souvent des mises à jour ? Bah oui, elles sont régulières des deux côtés. Donc jusqu'ici, pas de points encore à donner à l'un ou à l'autre. Par contre, du côté des fuites de données, à ma connaissance, il n'y a pas eu de fuite de données chez One Key. Par contre, Ledger, il y a une fuite qui a eu lieu en 2020, si je ne dis pas de bêtises. J'ai essayé d'aller revoir. Il me semblait qu'il y avait eu deux fuites de données. Mais je tombais sur des articles de 2020, de 2021, de 2023, qui me parlaient tous de la même fuite de données. Donc je me demande si ce n'est pas la même fuite qui a plusieurs fois fait surface et qui est réapparu un petit peu dans les actualités. Mais en tout cas, une chose est sûre, il y a bien eu une fuite de données du côté de chez Ledger. Et bon, ce n'est pas terrible, terrible de ce côté-là. Après, si je veux me faire un petit peu l'avocat du diable, pourquoi ça ne pourrait pas arriver à One Key un jour ? Ou pourquoi ça ne pourrait pas arriver à Ledger encore une fois ? C'est un bon point souligné, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver à nouveau ou que ça ne peut pas arriver chez One Key. On enchaîne avec la compatibilité sur les blockchains. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ? Bon, je vais vous spoiler tout de suite. Je vais vous montrer la compatibilité globale. Oui, incontestablement, Ledger, c'est le leader. C'est assez rare que ce ne soit pas compatible sur un écosystème. Et en tout cas, si Ledger n'est pas compatible, les autres hardware wallets ne le sont pas. Par contre, comme j'ai noté sur mon tableur, One Key, c'est un bon outsider. Mais si on veut utiliser un écosystème un petit peu plus reculé, typiquement Sui ou Aptos, vaut mieux se renseigner un minimum si One Key le prend bien en charge, s'il n'y a pas des tutoriels si possible. Du côté de Ledger, en général, la plupart des wallets permettent de connecter un Ledger. Pas tous, mais il y en a au moins un par écosystème. Donc, ce n'est pas très compliqué. Pour ce qui est EVM, il n'y a pas de souci des deux côtés. On peut connecter les deux wallets sur un Metamask, sur un Rabi. J'ai mis Rabi entre parenthèses parce que c'est mon wallet préféré. Et du coup, avec Rabi, il n'y a pas trop de souci au niveau EVM. Solana, c'est à peu près pareil. Il n'y a pas de problème des deux côtés. Après, j'ai quand même mis 99% de compatibilité sur Solana pour le One Key. Parce que je ne l'ai pas trop testé sur Solana. Mais de ce que j'ai pu faire, je n'ai pas eu de problème. En fait, l'expérience sur Solana va être différente de l'expérience EVM. Sur l'expérience EVM, on peut utiliser l'extension de One Key. Mais c'est dix fois plus pratique de passer par une extension tierce comme Rabi ou Metamask. Et du coup, on n'aura vraiment pas de souci. Alors que sur Solana, les wallets de l'écosystème, donc Fantôme, Solflare et compagnie, permettent de connecter un Ledger, mais ne permettent pas de connecter un One Key. Donc, pour utiliser Solana avec un One Key, il faut passer par leur propre application. Et à ma connaissance, il n'y a pas de souci pour se connecter sur les gros protocoles. Mais je n'ai pas tout testé. Peut-être que des plus petits protocoles pourraient être un petit peu embêtants par rapport à ça. J'ai eu le cas sur Aptos. Sur Aptos, il n'y a que quelques protocoles qui permettent de connecter un One Key. Et du coup, ce n'est pas suffisant si on veut faire de la DeFi sur Aptos. Alors que Ledger n'a aucun problème. La plupart des portefeuilles sur Aptos, si ce n'est peut-être tous les portefeuilles sur Aptos, permettent de connecter un Ledger. Pour ma part, j'utilise Petra d'ailleurs, que j'aime bien. Mais il y a Pontem, il y a Martian Wallet, il y en a plein. Sur Aptos, et à ma connaissance, tous ceux que j'ai déjà utilisés permettent de connecter un Ledger. One Key, du coup, ils ont réussi à bien s'implanter, en quelque sorte, sur le côté EVM. Mais pour le reste, c'est difficile d'être aussi bon que Ledger. Par contre, sur Suisse, ça m'a quand même étonné, puisque c'est le même constat que Solana. Généralement, quand on va se connecter sur un protocole, on peut se connecter avec l'extension de One Key. Mais tous les wallets qui sont sur Suisse ne permettent pas de connecter un One Key. Alors qu'il y en a quelques-uns qui permettent de connecter un Ledger. Et du coup, comme c'est un wallet dédié à l'écosystème, c'est ensuite facile d'utiliser son Ledger dessus. Pour terminer dans ma comparaison, le dernier point que j'ai mis, c'est Recover. En fait, c'est une fonctionnalité qu'on a du côté de chez Ledger, qui permet de récupérer sa phrase de récupération si jamais on l'a perdue. Alors, je ne suis pas fan du système personnellement, et je ne serai pas client de ça, à mon avis. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est un service qui est disponible chez Ledger. Par contre, il me semble que c'est payant. Je n'ai jamais essayé, donc je ne saurais pas vous dire. Et pour la note finale, je vais vous lire directement le petit compte rendu que j'ai écrit sur le tableur. Pour ce qui est du wallet Classic One S de One Key, il tient vraiment tête à la non-OS+. Honnêtement, après l'avoir utilisé quelques semaines, j'ai tout de suite pensé à faire des séries de vidéos où je pourrais mettre de l'argent sur un portefeuille, et où du coup, j'utiliserai ce portefeuille. Parce qu'en termes d'utilisation, je trouve aussi bien que la Ledger, mais comme j'ai tendance à aller assez loin sur la DeFi, à explorer un petit peu tous les recoins que je peux explorer, la Ledger, elle va être beaucoup mieux pour ça. Et des fois, je suis même obligé de le faire sans la Ledger, tellement des fois, je vais explorer un petit peu trop loin. Et j'en reviens du coup à ce que j'ai écrit sur mon tableur. Vu que je suis très actif sur la DeFi, je peux meurter à 2-3 limitations. En tout cas, il vaut son prix, ce portefeuille. Je trouve que c'est un prix plutôt honnête par rapport aux produits. Et pour la note du Ledger Nano S+, difficile de le challenger. C'est le mastodonte du domaine. C'est le plus polyvalent en termes de blockchain compatible, ce qui est un avantage, en espérant qu'ils ne fassent pas liquer les données de leurs clients une fois de plus. Le petit pic quand même pour Ledger. Après, je rajouterai un truc. C'est que si vous avez des utilisations très traditionnelles de la crypto, ou très restreintes, on va dire, si vous utilisez juste quelques blockchains du côté EVM, donc admettons que vous fassiez quelques transactions sur Base, sur Arbitrum, peut-être un petit peu sur Solana, à la limite que vous holdiez un petit peu de Bitcoin, le wallet de OneKey remplira autant sa fonction que le wallet de Ledger. Donc là, ce sera peut-être plus à vous de voir lequel vous plaît le plus, sachant que le OneKey est un petit peu plus cher. Mais dans un cas où vous voulez avoir de la sécurité, et en même temps explorer pas mal la DeFi, Ledger, je suis désolé, mais ils ont un coup d'avance sur tout le monde. Ça changera peut-être un jour. Peut-être qu'un jour, ce sera Trésor, OneKey, ou un autre fabricant qui sera le mastodonte du domaine. Mais pour l'instant, c'est Ledger, et du coup, quand on a besoin d'aller sur des blockchains un petit peu plus obscurs, la Ledger, généralement, elle est compatible. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces deux portefeuilles. J'espère que cette vidéo vous permettra de faire un choix entre ces deux wallets, même si au final, je vous dis qu'ils se valent plutôt bien les deux. Dans la description, il n'y a pas de lien affilié, donc que vous choisissiez un Ledger ou un OneKey, ça n'affecte pas vraiment. Mais si vous commencez à accumuler un minimum de pécule en crypto, c'est bien de le sécuriser, et pour ça, les deux wallets que j'ai présentés dans la vidéo rempliront parfaitement leurs fonctions. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde !